Salut la team, j'espère que vous allez bien, alors bienvenue dans ce nouvel épisode de la CLE dédié à la prise de masse musculaire. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet délicat, la gestion des commentaires négatifs et des critiques que l'on peut recevoir lorsqu'on entreprend de devenir large. En effet, votre entourage peut vous décourager, consciemment ou non, dans votre démarche. Voyons ensemble les points clés pour gérer ça sereinement. Let's go ! Alors, pourquoi de tels commentaires ? Tout d'abord, il est important de comprendre d'où viennent ces remarques négatives pour mieux les appréhender. Souvent, elles sont faites de gens qui vous connaissent avant votre transformation, et ces personnes ont du mal à s'adapter au nouveau vous. Que vous soyez une femme et que vous ayez perdu du poids, ou que vous soyez un homme qui a pris du muscle, certains peuvent avoir de la peine à voir votre évolution. Deuxième point, l'importance de ne pas prendre ses critiques personnellement. Lorsque quelqu'un vous critique sur votre transformation, évitez de le prendre personnellement et de vous vexer. Ces personnes projettent leur propre frustration ou leur manque de confiance en eux. Ne laissez pas leurs mots toucher votre propre estime de vous. Concentrez-vous sur votre objectif de devenir large et sur le chemin parcouru. Vous seul connaissez les efforts fournis. Soyez fier de votre évolution, peu importe les remarques extérieures. Un physique, c'est tout ce qu'on a réellement. Votre voiture, à tout moment, elle peut disparaître. Votre femme ou votre mari, pareil. À tout moment, il ou elle pourra vous quitter pour une autre personne. Votre travail, c'est pareil. Soit vous travaillez pour quelqu'un, et cette personne peut vous virer à tout moment. Soit vous êtes entrepreneur, et votre business peut s'arrêter à tout moment. On l'a bien vu pendant le Covid, beaucoup d'entreprises qui cartonnaient se sont vues faire faillite. Rien ne vous appartient réellement ici. Vous pouvez tout perdre, à part votre corps. C'est le seul truc qui ne s'achète pas. Donc soyez-en fiers et investissez dans votre corps. Si certaines personnes ne vous soutiennent pas, ce n'est pas de votre faute. Ni la leur d'ailleurs. Ces personnes sont fermées d'esprit. Ils ne seront même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est la société qui les a rendus comme ça. Ici, on n'a pas été habitué à être content pour les autres. Donc ne calculez pas ces personnes et restez focus. N'oubliez pas la mentalité large. Troisième astuce, dialoguez calmement. Si possible, dialoguez calmement avec vos détracteurs. Pour leur expliquer vos démarches de devenir large. Partagez votre motivation et ce que cette transformation physique représente pour vous. Faites preuve d'empathie également pour les rassurer sur votre relation. Et pour ne pas gâcher votre amitié avec ces personnes. S'ils vous critiquent sur votre entraînement ou sur votre régime, restez factuel. En exposant les bénéfices sur votre santé et bien-être. Le tout en affirmant avec fermeté que c'est votre choix. S'ils ne comprennent pas, ne leur répondez plus et évitez un maximum de les croiser. Vous allez perdre votre temps et risquer d'être découragé dans votre objectif à devenir large ou asséché. Parce qu'à chaque fois que vous allez les voir, ils n'hésiteront pas à vous rabaisser. Surtout si vous vous trimbellez avec votre gamelle de riz, brocoli, poulet. De un, ils vous rabaisseront et de deux, ils vous feront passer pour quelqu'un d'ennuyeux. Et ils n'hésiteront pas à commander des mandos devant vous. Et en plus, ils vous proposent de prendre quelque chose avec eux. Tout en sachant pertinemment que vous êtes au régime. Ces personnes veulent juste que vous acceptiez afin qu'ils soient rassurés. La vérité c'est que vous les frustrez en ayant pris cette décision d'avoir pris la route du large. Vous les mettez mal à l'aise car eux mangent mal, boivent de l'alcool, fument de la cigarette, fument la chicha et autres substances. Ils savent très bien qu'ils sont en train de flinguer leur santé et leur corps. Et vous, quand vous arrivez avec votre nouvelle hygiène de vie, vous avez comme l'impression de gâcher l'ambiance. Vous avez l'impression de faire quelque chose de mal alors que vous faites quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il faut que vous croisiez ces personnes-là au minimum. Parce que les croisés vont vous faire douter de vos choix. Et pour ceux qui ont ces personnes-là comme collègues de travail, malheureusement vous allez devoir les croiser tous les jours. Vous allez devoir prendre sur vous. Les collègues de travail sont les personnes les plus dures à affronter. Il y en a toujours un qui ramène des croissants le matin dans la salle de pause. À midi, tous les collègues sont hyper chauds pour aller au resto, pour manger de la merde. Ils vous proposent de venir avec eux tous les jours alors qu'ils savent très bien que vous êtes en diète. Et quand vous leur dites non, vous avez l'impression de les avoir insultés. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Et là encore, je parle même pas des apéros et des after-work. Où c'est rempli d'alcool et de sucreries et de chips à tout bas. Et les dîners pros n'en parlent même pas. Tous les clients aiment se faire plaisir, boivent de l'alcool. Et généralement, un dîner pro, c'est pour signer un contrat avec un client. Et si vous arrivez en boulage ou en genre, moi je bois pas d'alcool, non, moi je prends que des petites salades. C'est limite comme si vous mettiez mal à l'aise votre client. Et ça, c'est pas normal. Ne doutez pas de vous et restez fixe sur vos objectifs. Expliquez à votre client que vous essayez de changer de corps de manière humble. Sans le rabaisser. Gardez le sourire et expliquez-lui ça sur le ton de la rigolade. Faites une petite blague à votre client du style que vous n'arrivez plus à rentrer dans vos vêtements. Ou que vous avez explosé le bouton de votre pantalon ou de votre fumée de la dernière fois. Et que ça vous a perturbé et que maintenant ça vous tient à cœur de changer votre corps. Croyez-moi, si vous l'expliquez comme ça, ça passera mieux. Bref, pour ceux qui sont encore dans le salariat, faudra du mental, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Troisième point, s'entourer de personnes qui ont le même objectif que vous. Enfin, entourez-vous au maximum de personnes comme vous. Car ça vous motivera et ces personnes vous faciliteront dans ces démarches exigeantes. Je ne vous ai pas dit de changer de cercle d'amis. Si vos amis et votre famille vous soutiennent dans cette démarche, c'est très bien. Partagez vos progrès avec eux pour qu'ils vous valorisent. Si ces personnes ne vous soutiennent pas, il faudra vous mettre à l'écart pendant un petit moment. En leur expliquant qu'en ce moment, vous êtes dans un objectif qui vous demande tout votre temps et toute votre attention. Restez fou pour ne pas les vexer. Faites genre que vous leur préparez une surprise. Et retournez les voir trois mois plus tard avec votre nouveau corps. Je ne vous dis pas de vous mettre votre famille et vos amis à dos. Mais je vous dis d'aller moins les voir pendant votre période de sèche ou de frise de masse. Ce sera mieux pour vous. Combien de personnes ont foiré leur sèche à cause des repas de famille ou des réunions entre potes ? Il y en a trop plein. En général, quand on va voir ses potes, on fait quoi ? Soit on se voit chez l'un d'entre nous et on commande Uber Eats. Soit on va au resto. Soit on va boire un verre. Et dans ces moments-là, on peut être extrêmement tenté. Surtout quand on vient de commencer le sport. Le truc quand on commence le sport, c'est nouveau pour nous. On a tout le temps des courbatures. On a tout le temps faim parce qu'on pratique une activité physique très intense. Donc notre corps est toujours en train de réclamer de l'énergie. Et puis inconsciemment, on se dit « Putain, je vais tous les jours à la salle et je ne peux même pas me faire plaisir. » Donc ces situations-là, elles n'arrangent rien. C'est encore plus dur de ne pas craquer. Quand on va au resto avec ses amis et que tout le monde autour de nous prend une pizza ou un burger, c'est très dur, voire impossible, de se contenter d'une petite salade avec de l'eau. Et puis on aura toujours les amis qui vont essayer de rentrer dans notre tête pour nous dire « Oh, c'est rien, c'est qu'une pizza, tu ne vas pas grossir. » De toute façon, je ne comprends même pas pourquoi tu veux me dire que tu es très bien comme ça. Sauf que le truc, c'est que quand on craque une fois, généralement, on ne s'arrête pas pendant 2-3 jours. On reprend tous les kilos qu'on a perdus et on repart à zéro. Donc la solution, c'est d'arrêter d'aller voir des personnes qui ne sont pas dans les mêmes objectifs que nous. Des personnes qui n'ont pas la même hygiène de vie que nous. Alors n'hésitez pas à vous faire de nouveaux amis à la salle de sport. Ces personnes-là ont des objectifs similaires aux vôtres. Et leur soutien compensera largement les commentaires négatifs. Par exemple, moi avec la team large, je sais qu'on a les mêmes objectifs. Aucun de nous ne boit de l'alcool. Aucun de nous consomme des McDo, des Quick ou autre. Donc si on va dans un resto, ce sera forcément un resto qui propose des produits frais. Si on se capte à la maison, il n'y en a aucun qui commandera un McDo sur Uber Eats. On se diragera plutôt vers du japonais ou vers du poulet avec du riz. Et si on part en vacances ensemble, on se motivera tous les jours pour aller faire du sport. Tandis qu'avec des amis qui n'ont pas le même objectif que moi, je vais être le seul à aller m'entraîner. Et ça va être très dur pour moi de rester motivé toutes les vacances. J'aurai encore une fois l'impression de gâcher l'ambiance parce que je me lève le matin pour aller faire mon sport. Et t'en auras qu'ils me diront « Ouais, je mets mes vacances, tu fais du sport ? » Oui, alors ? C'est grave ça quand même. Bref, du coup les amis, cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à prendre du recul face aux critiques et à poursuivre sereinement votre transformation physique large. N'oubliez pas que votre corps et votre santé sont votre priorité. Un corps, on n'en a qu'un. Et c'est ce dont on peut être le plus fier. Le regard des autres, on s'en fout. Du coup les amis, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. On n'oublie pas le petit jeu concours que j'ai mis en place pour ceux qui ne savent pas. Parmi les personnes qui commenteront chacune de mes vidéos YouTube, dans les 30 premières minutes, une personne remportera un shaker large et un t-shirt large. Comme je vous ai dit, le shaker ne disponible nulle part. Donc ceux qui gagneront seront vraiment privilégiés. Je vous rappelle un peu les règles du jeu. Il faut être abonné à mon compte YouTube, commenter dans les 30 premières minutes. Vous pouvez gagner si vous êtes un homme, une femme, que vous soyez mineur ou majeur. Vous habitez au nord de la France, dans le sud ou même dans un autre pays. Je m'occuperai personnellement de vous envoyer votre shaker. Et votre t-shirt large, rien. Du coup, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Sur ce, la famille, je vous dis à la semaine prochaine, même heure. Et n'oubliez pas, large, rien, la mentalité.